Bonjour, nous sommes le 2 novembre 2021. Je viens répondre à votre question, qu'est-ce que la spiritualité ? Mais avant, je sollicite votre attention pour une minute, s'il vous plaît. Notre chaîne Verboom se veut un média de vulgarisation, de prospective, d'analyse et d'actualité sociale sous le prisme des valeurs chrétiennes. Nous vivons un moment critique, de transition turbulente vers des mondes nouveaux. Les questions qui nous interpellent aujourd'hui sont multiples et de plus en plus complexes. Elles se succèdent à une vitesse qui ne laisse même pas un temps suffisant au discernement. Face à tout cela, les langages même deviennent trop compliqués. Il nous faudra réapprendre les mots simples. Il nous faut nous réapproprier les valeurs qui ont fait leurs preuves. Voilà la ligne éditoriale qui nous unit ici. Si elle rencontre votre intérêt, abonnez-vous immédiatement si ce n'était pas encore fait. Et à la fin, partagez cette vidéo à vos amis. Qu'est-ce que la spiritualité ? Qu'est-ce que la magie ? Qu'est-ce que la sorcellerie ? J'utiliserai une approche différente de ce que vous trouvez très facilement dans les multiples vidéos qui abondent sur les mêmes sujets. Au préalable. Croire que la spiritualité existe suppose qu'on adhère à une vision du monde qui ne relève pas du matérialisme. Autrement dit, c'est croire, d'une part, qu'il y a un monde tangible, saisissable, que mon raisonnement peut décrire de manière objective ou rationnelle. Et d'autre part, qu'il y a un autre monde, une autre existence, une autre réalité qui échappe à ce saisissement. Cela ne veut pas encore d'y croire en Dieu, puisqu'il y a des spiritualités athées. Selon cette vision du monde, on peut dire que l'homme a plusieurs dimensions, visibles et invisibles, qui le constituent. Et lui permettent d'être présent dans ces deux mondes. Je rappelle que nos traditions africaines n'excluent pas du tout cette vision, puisqu'elles saisissent l'homme à travers son ombre, à travers son nom, à travers son esprit, à travers son souffle, son âme, etc. Et toutes ces dimensions peuvent aussi varier selon les cultures locales. Ceci dit, quand on parle de spiritualité, on parle de quoi ? On parle du processus qui permet de passer du saisissable à l'insaisissable, du matériel au spirituel. C'est tout processus d'élevation de l'esprit humain vers des dimensions qui échappent à la rationalité immédiate. Vous voyez du coup que la spiritualité en elle-même n'est pas un phénomène religieux, et qu'elle n'est en soi ni bonne ni mauvaise. Il est d'ailleurs tout à fait légitime qu'on parle de spiritualité au pluriel, spiritualité orientale, spiritualité africaine, etc. Plus particulièrement dans le domaine religieux, il s'agira de toutes démarches qui participent du mouvement allant du créateur vers la créature et réciproquement de la créature vers l'être suprême. Des civilisations se sont forgées sur la base de leur spiritualité. Je pense aux zen, au yoga, aux chamanis indiennes, l'Égypte antique elle-même, les juifs, et même les nations islamiques modernes. N'oublions pas l'Europe qui a des racines catholiques même si elle veut falsifier son histoire aujourd'hui. Je vais dire un bref mot sur ce qui est proprement de la spiritualité chrétienne. Elle est axée concrètement sur ce que l'on appelle le credo, à savoir que nous croyons qu'il y a un seul Dieu créateur qui s'est donné au monde en son Fils Jésus-Christ par l'Esprit-Saint. Nous pourrons donc là aussi utiliser le terme de spiritualité au pluriel pour dire les types de rapports que les hommes entretiennent avec Dieu. Je veux dire que l'identité du christianisme ressort dans le fait que les rapports entre les hommes et le Dieu des chrétiens sont des rapports interpersonnels, ce qui n'est pas nécessairement la même chose pour les autres religions. Et qui dit personne dit originalité, dit spécificité dans les relations. Un être humain ne peut pas entretenir exactement le même rapport avec Dieu qu'un autre être humain. Cependant, il y aura quand même des plages communes, des pédagogies, des approches qui créent des affinités, au point que les concernés savent quel aspect de la vie du Christ ils exaltent. De manière à ce que l'on puisse dire par exemple que telle organisation a telle spiritualité précise ou alors telle modalité de relation à Dieu. Ils vont vivre de la même manière un certain nombre de détails. On parlera par exemple d'une spiritualité eucharistique, de la spiritualité mariale, saint Antoine du désert, la spiritualité bénédictine qui se réfère à saint Benoît de Nersi, de la spiritualité franciscaine qui s'appuie sur la pensée de saint François d'Assise, de la spiritualité carmelitaine qui s'inspire du moins depuis la réforme du Carmel, de saint Jean de la Croix et de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. N'oublions pas la grande Thérèse d'Avila. Saint Bruno, Padré Pio, etc. La liste est longue. Attention cependant, il ne faut pas confondre spiritualité et spiritisme. Toute personne qui parle de spiritualité ne dit pas nécessairement spiritualité parce que le spiritisme renvoie plutôt à la capacité de contacter les esprits, de manipuler des esprits connus ou inconnus. Et là, il ne s'agit pas des pratiques chrétiennes. Alors que la spiritualité chrétienne est basée sur la prière, nous verrons plus tard en réalité ce que ça signifie la prière, « Le spiritisme, lui, se rapproche beaucoup de la magie. » Le simple fait donc de donner ou de classer un phénomène comme étant de l'ordre de la spiritualité ne sanctifie pas ce phénomène, d'autant plus qu'il existe des spiritualités dévoyées que l'on voit dans cet insecte, et même des spiritualités sataniques. Il faut toujours avoir un bon guide quand on aborde ce terrain. Je fais maintenant une petite digression pour dire à ceux d'entre vous qui sont des chrétiens engagés. Aujourd'hui, nous avons deux offres. D'un côté, une offre débordante de religiosité récente, qui n'ont pas d'enracinement historique, un peu comme si Jésus prêchait l'évangile sans la Torah. De l'autre côté, nous avons une déferlante de dévotions, qui n'ont pas d'impact direct sur la société, qui n'ont pas d'impact historique. Si vous aviez à choisir, je vous propose d'opter pour l'une ou l'autre spiritualité profondément enracinée dans l'histoire. J'en ai cité quelques exemples. Vous trouverez aussi en Orient, pour ceux qui sont proches de cette sensibilité, de grandes spiritualités monastiques, telles que celles du Mont Athos, telles que le maronisme avec Saint Charbel et autres, si ça vous charme. Qu'est-ce donc que la magie ? Ce sera le sujet de notre prochain rendez-vous. Loué soit Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501